Noël, bonjour. Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la RFI. A Abidjan, en Côte d'Ivoire. Soyez les bienvenus, on vous écoute. Oui Juan, Elisabeth Borne a eu recours à l'article 49.3 pour faire passer son projet de budget 2023. Alors je voulais savoir si son utilisation était-elle indispensable. Oui. Le gouvernement d'Elisabeth Borne envisagerait-il d'utiliser le même article pour les prochaines sessions parlementaires ? Bonne question que vous vous posez. Le 49.3, rappelons-le, c'est un article de la Constitution qui permet effectivement au gouvernement de faire adopter un texte sans passer par le vote des députés. Bonjour Valérie Gass. Bonjour Juan, bonjour Noël. Merci d'être avec nous. Vous êtes la chef du service politique de RFI. Si Elisabeth Borne a donc activé le 49.3 à deux reprises la semaine dernière, était-ce inévitable ? Eh bien la réponse est oui, c'était inévitable. Je dirais même qu'il n'y avait aucun suspense sur la fin de l'histoire concernant ce projet de loi de finances. Cela fait des semaines que le gouvernement préparait l'issue des débats avec l'utilisation de ce fameux article de la Constitution, tout en affichant en même temps sa volonté de donner sa chance au compromis avec les oppositions. En laissant le débat parlementaire suivre son cours, il y a eu plus de 50 heures de débat dans l'hémicycle. Six jours de débat sur la première partie du budget, les recettes. Mais il restait encore environ 2000 amendements à examiner. C'était trop long par rapport au temps imparti pour ce débat. Elisabeth Borne a donc dégainé le 49.3 et elle a engagé la responsabilité du gouvernement devant les députés mercredi dernier. On rappelle que les macronistes n'ont pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et toutes les oppositions avaient d'ores et déjà affirmé qu'elles rejeteraient le texte. Et donc la première ministre a récidivé le lendemain en dégainant une nouvelle fois le 49.3. Oui, cette fois-là c'était pour le budget de la sécurité sociale, ce qui est examiné aussi en ce moment. Elisabeth Borne a décidé de couper court, comme vous le disiez, très vite, dès le début de l'examen du texte, contrairement à ce qu'elle avait fait la semaine, les jours précédents pour le budget. Laisser le gouvernement s'exposer encore une fois pendant des jours et des jours à des débats houleux, au vote d'amendement de l'opposition, prendre le risque même de voir des désaccords surgir au sein de la majorité, eh bien ça devenait trop coûteux politiquement. La première ministre a dit stop. Et ce n'est qu'un début pour répondre à l'autre partie de la question de Noël. Ça va se finir comme ça à toutes les étapes de l'examen du texte budgétaire. Car le gouvernement, on le disait, Rouen, n'a qu'une majorité relative. Et puis aucun parti d'opposition ne veut jouer le jeu. Pas même les LR qui refusent d'apporter leur soutien au gouvernement. Il y a donc des postures politiques qui s'opposent. La première ministre peut utiliser le 49.3 sans limite sur le budget. Et une fois par cession pour les autres textes. Il est vraisemblable qu'elle va donc utiliser le 49.3 tous les ans, si la situation politique à l'Assemblée nationale reste la même. Alors Noël, vous avez d'autres questions à poser à Valérie Gass ? Oui, de quel recours dispose l'opposition pour se faire entendre ? Alors le recours, le seul, c'est la motion, la motion de censure ? La motion de censure, exactement. Qui dit 49.3 dit possibilité pour les groupes d'opposition de déposer une motion de censure pour essayer de faire tomber le gouvernement. Il faut qu'elle soit signée par 58 députés. C'est ce que donc ont fait la NUPES, la gauche et le Rassemblement national. Cet après-midi d'ailleurs, dans l'hémicycle, les députés vont débattre autour de ces motions et voter. Alors là, encore pas trop de suspense. Pour être adopté, il faudrait que les motions recueillent les suffrages de tous les députés de la NUPES, du Rassemblement national et même des LR pour atteindre la majorité absolue. Et tout ça, c'est d'ores et déjà exclu. Les LR ne voteront aucune des motions. Les RN ne voteront pas celle de la NUPES. Et réciproquement, le gouvernement, ce soir, restera donc en place. Pas de dissolution en vue. Emmanuel Macron, on le rappelle, avait prévenu que si le gouvernement tombait, il allait dissoudre l'Assemblée nationale. Sa menace n'aura pas à être mise à exécution.